tu recherches des conseils et des astuces pour fifa 15 ultimate team alors je te conseille d'aller sur ultimate team by fg.blogspot.fr le lien est dans la description salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la faiblesse gang aujourd'hui on se retrouve sur fifa 15 ultimate team donc toujours à la quête du graal aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle équipe en tout cas on va aller en ligne avec une nouvelle équipe n'est pas une petite équipe de pd une équipe que vous n'avez sûrement jamais vu donc voilà je l'ai appelé la la bench up team donc voilà pourquoi bench up team parce que il ya ce garçon tout en haut on y reviendra plus tard on va commencer par le bas donc voilà une équipe hollandaise grosso modo avec au but c'était un bon voilà c'est assez grand assez costaud voilà par défaut parce que je l'aime je trouve assez costaud dans la vraie vie et voilà l'arrière gauche rien d'exceptionnel j'ai pris un truc vraiment à 200 crédits un truc pas cher juste pour avoir le collectif arrière droit pareil sauf qu'il a 80 de vitesse et c'est pas trop mauvais les deux défenseurs centraux on a et tingle ancien défenseur je me et voilà des stats vraiment pas terribles vraiment pas terribles mais bon à 400 crédits j'ai pris parce que c'est vraiment pas c'est vraiment pas le but d'acheter des gros des gros joueurs rolandais c'est vraiment juste d'avoir un collectif pour permettre à l'attaquant de se sentir à l'aise à côté de lui on a virgile vendique pareil une carte assez assez bonne on a un milieu qui est pas mauvais franchement il est pas mauvais on va commencer par la droite avec schneider voilà pas mauvais 5 étoiles il lui manque ses quatre étoiles de gestes techniques je trouve ça un peu un peu dommage bon 5 étoiles de mauvais pieds 75 vitesses 80 tire 87 passes c'est un bon un bon relayeur au milieu on a la sentinelle le roy ou le roi fer avec ses deux works rates élevé élevé de grosses stats un milieu un peu à la diaby un peu à la diaby avec des stats assez complète un gros physique après lui on a le joueur du mille ans c'est marco van vinkel très bon en works right en attaque élevée je l'ai trouvé pas mal il m'a mis un but en six matches il a des stats assez complète aussi pour 1m86 c'est un joueur qui n'est pas très connu mais qui a au moins le mérite d'avoir sa vraie tête dans le jeu donc c'est assez agréable donc c'est un joueur de chelsea l'attaque on a de paille ou de paix Memphis 91 de vitesse dont tout le monde le connaît un joueur très technique rapide bonne frappe tout ça même si je le sentais en tir c'est pas énorme mais en tout cas voilà il a des belles stats il est bon et à droite on a josephson une petite carte d'argent pas trop mauvais regardez 90 de vitesse 1m75 donc il galope voilà et en attaque nous avons le métronome le leader le pourquoi j'ai fait cette équipe benshop donc charlison benshop donc je l'appelle alexander benshop je ne sais pas pourquoi benshop qu'est ce que c'est benshop c'est l'ancien joueur de brest dans la vraie vie qui joue maintenant à du sel d'or est vraiment vraiment énorme en fait je suis tombé sur lui par hasard tout simplement je suis tombé sur lui j'ai vu benshop je voulais faire une équipe hybride argent je suis tombé sur lui puis j'ai vu il s'est fait un match et puis ça s'est super bien passé j'ai fait putain j'avais fait un deuxième et ça s'est super bien passé je me suis dit faut que je fasse une équipe autour de lui et c'est ce que j'ai fait il a deux world strides élevé élevé 1m91 donc bon un gros gabarit 80 de physique sur la carte 75 de vitesse et 73 de tir donc là c'est quand même des stats c'est phénoménal parce que 75 de vitesse en 1m91 ça fait un rapport taille vitesse intéressant un peu comme Ibrahim Woods ça galope quand même enfin ça galope ça avance 73 en tir c'est bien 80 de physique mais surtout la grosse stade chez lui au delà des world strides et des notes c'est 91 en force en in-game en stats donc voilà comme vous le voyez c'est cinq buts une passe dé en neuf match c'est vraiment un gros joueur et voilà j'ai bien kiffé ce joueur là et ça c'est un bon délire c'est c'est un gros gaillard il est bien costaud dans le jeu ça vous allez voir son physique c'est assez impressionnant et donc voilà je me suis dit je vais faire une équipe autour de charlison bench up et et voilà cette équipe donc la bench up team entraîné par gussy link et voilà donc on va aller en ligne directement avec cette équipe là bon pas besoin de vous faire de long discours pour vous dire bon c'est pas non plus l'équipe de l'année oulala latence salut c'est pas non plus l'équipe de l'année mais nous avons le roi bench up c'est encore le même il faut qu'il arrête de jouer avec une latence on va attendre un peu hop c'est reparti encore le même n'y a qu'une personne qui peut jouer avec moi ce matin c'est ce con latence verte c'est pas vrai mais qu'est ce qu'il fout les bons à côté latence verte bon allez on va tenter trois fois quatre fois qu'on tombe dessus la latence verte allez c'est parti c'est parti on y va notre 80 un russe contre une anglaise et regardez moi cette belle équipe de france bibiani riverie griezmann bu bon ça va mais si ce qu'il y avait là qu'il y avait là ça n'y a et l'aurice c'est qu'est ce que ça va être ça va être compliqué c'est bon là c'est pas non plus les équipes avec lesquelles j'ai l'habitude de jouer ça verra pas mais bon il ya quand même du talent du talent même si la défense est quand même un gros un gros problème en défense pas chier font des fois des interventions assez étrangers c'est étrange allez on lance bench up allez le bref sonne et même chose à la même chose voilà ben chop allé ou dommage aussi faire au fini la reprise ou un gardien d'aussi loin je pense qu'avec le rééquilibrage on peut avoir une chance après c'est bien c'est vraiment bien joué on se prend le volet mais si c'est pas trop si au la 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 défense oh la défense aïe 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 le hasard c'est pas grave en zéro on va essayer de montrer un autre visage si ça va être compliqué c'est un peu ça que ça parle pour franck lébéry le jeu bench up cette équipe c'est ton équipe il a besoin de courir un fond pendant tout un coup de sifflet de l'arbitre mon confort est-ce qu'on va le tenter en x et puis et ouais pas une chose à tenter au moins la cadrer pour tout on espère quelque chose la balle pour ribéry les choses qui se sont Rockies l'amhylographique le match je n'ai pas l'amhylographique le match le match l'amhylographique le match c'est ce qui se passe les femmes op non je me suis c'est héréral c'est pas il a l'air c'est depuis que je joue avec cette équipe et ce défenseur avec sa paix du virgine de vendredi que je sais pas trop quoi peut-être venir en soutien pour les vêtements pour y en fait c'est l'intervention il se trouve au haut le bon ballon n'en rendent une telle c'est le cadeau c'était d'un rembours favorable c'est dommage pour les mettre là-dessus non on n'aura pas dix mille occasions je pense attendez c'est la passe à 10 c'est un moment je vais faire un bon choc gail qui chie avec abella le ballon à l'adversaire là il va y faire le ballon à l'aider à jouer où le roi lb y viviani processus d'une quelle c'est une touche c'est chaud une grosse équipe française comme ça c'est ma petite bench up team même si ben cher on regarde et ben chop là dessus elle va frapper oui il fallait y aller sur ce ballon une grosse équipe française oui martin la mauvaise relance c'est pas possible oh c'est pas possible c'est pas possible cette défense c'est une défense c'est calamité calamity calamité c'est une blague cette défense c'est vraiment horrible c'est dommage parce que le reste de l'équipe est pas trop mauvaise mais la défense faudrait peut-être que je pense voir ce qu'il se fait au niveau des paysans c'est un bon chap 1 au niveau des paysans plutôt allez jovenson nous avons l'action sur cette interception jovenson quand même pas ribéry en une pour l'instant on tient quand même 0 1 tout reste jouable le ballon de sortir la buze gail clichy la la alexand ben chop va pas on va refaire star très rapidement vol c'est exactement ce qui passe rapidement deux petites secondes me revoilà allez c'est pas mal ou dommage du gardien n'a pas hésité à jaillir ou ben chopard de machine on a l'intercepté oui ou ben choppe josephson à demain qui reprend finalement ce qui est moyen de faire un truc sur deux trois attaques là si j'avais plus opposé en bout ce jeu c'est mal ça bouge 2 à l'exemple de chape un merdé récupère le ballon regarde le haut il est arrivé à l'étinga oui l'étinga face à griezmann boost mais oui oui pas mal un endroit ça rend peut-être la satisfaction de cette équipe il a bien fait de sauter allez oui d'année m les rues faire et je devais une chope on l'a vu hors dommage ça ça passe bon de chausses en tournée face au gardien ben shop time cribéry maintenant et à vous très qu'à décompté 2 minutes de temps additionnel on essaye de prendre le ballon à franquer l'airie sur cette interception sur cette action il se voyait bien marqué en effet il a tout de suite la compétition on ne comprend pas qu'avec des joueurs comme j'ai c'est-à-dire un arrière gauche en arrière bon parce qu'il est dans son état c'est toujours argent parce que c'est à mi temps 0-1 saluer dans ce match un petit bout simplement à 0 0 en termes de ses 45 premières minutes le fait du match il reste pour attire marc 5 pour lui rapidement c'est pas fini après le passage au vestiaire c'est donc reparti pour 45 minutes pour un exploit de l'unfils à la défense elle est vigilante il ya depuis la allée c'est le passé dedans d'un air pour moi l'ouverture c'est un peu au trou dans sa défense il la donne bien mais c'est des fois les grecs qui sont évidents ils sont pas fortis dans le monde pour les joueurs ils la donnent pas non oui bien joué mais une fils de paix ici allez on tente le tout droit ça va être chaud oui faire la frappe des 20 mecs oui pour marquer le deuxième but bien joué une mauvaise relance de sa part elle a une fils de fer euh une fils de fer l'oreille fer qui s'est passé sur la reprise oui ça fait deux buts hein on a renversé la situation là contre les ballons sur son tâche là regardez son physique c'est pas mal regardez regardez c'est magnifique oh lol la dommage si j'arrive à baser là ça fait tout le terrain avec ce bon vu Benchop ah dommage c'est énorme allez on va tenter à frapper avec Benchop on a bien vu ce qu'il voulait faire mais ce ballon d'après c'est pour l'instant le hold-up le hold-up le hold-up deux buts comme ça là de suite on a renversé sa défense il refaire oh merde attaque le trait propre une belle interception voilà ouais bien joué la défense c'est une pote ouf récupération allez oui tu l'as vu tu l'as vu Benchop oh dommage j'étais comme ça il avait bien vu le match et la défense action bien dosé on essaye de gagner avec cette équipe ce serait vraiment marquable sur cette interception c'est une équipe de cette qualité et ben shop oui de la vue oui ben shop il est pas hors jeu il est fort jeu allez au lieu risque de se détendre j'ai hésité à continuer dommage vous voyez qu'en tout cas il fait des appels sa bonne vitesse vraiment un joueur surprise qui coûte que dalle 450 crédits bon c'est pas évident de le mettre dans une équipe le mieux c'est de faire une hollandaise si vous cherchez quand même un bon joueur fun un peu un peu bien costaud un peu à l'aïquine fenois costaud mais les plus grands et tout c'est tout de 400 crédits si vous avez des voies rolandais une fois qu'il est autour vous prenez du plaisir ça va tout on l'a vu sur l'action tout à l'heure c'est impressionnant voilà les voces ça ne donnera rien avec nous ont mangé sur ses accélérations avec une arrière gauche à l'exemple à la masse ça c'est ce qu'on termine trop l'enjeu la défense en lui s'y faire toujours tendance à de l'appeler lui s'y ferme ça n'ya il a repris du poil de la bête là avec cette récupération au milieu de terrain les bains chopes regardez la bonne vitesse il va la récupérer au nord je crois qu'il a rien lâché là sur cette interception bien joué à l'exemple d'achat pas vous voyez la d'achat de l'exemple d'achat les bonnes chapeaux non la frappe trop croisé mais qui s'était bien joué de charles saint ben chop je sais et le choc pas pas on essaie de se mettre sur le disant même une chape je vais partir gale clichy sania oui 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 droit qui promet d'être palpitante vivant juste devant lui et d'après le geste ça ressemble à une délongation ou le mauvais dégagement de l'urie sania oui oui même choc non dommage sur l'accélération oh la 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 vous voyez ça joue à cause quand même un attaquement impressionnant pour alexandre bachat également servie attention ou bien joué sa belle choc pour le prénom et c'est surprendre sur ce coup là au dommage du chien on peut pas oui allons dans la boîte ou bien joué de la défense ça circule bien attention ça va être chaud sur le côté relance souvent c'est ce truc casse gueule les deux défenseurs se rendent dedans les deux sont au sol pour défendre les bulles et l'éventu et je t'attends que tu partes à l'éventu et sur cette interception il vient de casser une occasion dommage mais on est toujours intéressants c'est très bien de choc d'achat c'est très intéressant vraiment j'ai l'impression que c'est très bien au bon choc non je ne savais pas je ne savais pas que j'avais l'heure de nous le bord de nous le but était presque entrée il a sauvé ce qui va déborder les pinceaux et fin du match fin du match avec la pen shop team et victoire 2 buts à 1 c'est exceptionnel c'est exceptionnel quand on voit la qualité de ces joueurs la qualité des miens sur les bons rails victoire 2 buts à 1 victoire précieuse vraiment bien joué de fer et 2p j'étais mené 1-0 il n'a pas su revenir j'étais vraiment mené en première mi-temps mais en tout cas voilà la pen shop team qui on va pas dire écrase parce qu'il y a une victoire 2 buts à 1 mais qui gagne qui gagne donc on voit les notes là comme du match le cipher c'est le roi fer c'est logique il était partout ben shop c'est quoi ses stats à pen shop tir cadré 2 sur 3 parce que si d'un 25 10 sur 15 donc voilà la ben shop team qui a gagné contre cette belle équipe cette belle équipe de france donc voilà non ce qu'il faut on se dit à très vite pour une prochaine vidéo allez faire un petit tour sur le blog si ce n'est pas déjà fait si vous voulez des conseils et des astuces pour nous qu'on se retrouve à très vite bon jeu à tous ciao ciao